Je trouve que Katarina est bien, Katarina c'est cool, c'est fort RNG, c'est tout, ouais mais du coup je trouve ça cool, le kit, je trouve que c'est une mécanique qui est intéressante, ça se fait contrer assez bien, c'est une bonne speed, 116, c'est une attaque tout à fait correcte, j'aime bien Katarina. Jamir, une dizaine vraiment sur le grill pour changer de pouls en arène RTA mais dans l'ensemble c'est déjà bien équilibré, et c'est ce qu'on se rend compte, Katakul, R5, KB, ouais, même si maintenant la tendance va être plutôt sur Balagre, juste, salut Aek, salut Crypt, salut Ruma, salut, too much fast to you, for you, salut, ouais, Jamir insane vraiment, Jamir c'est fort, Jamir c'est très bien, il est bon Théora donc il est ok dans ce qu'il fait, trop bien Jamir, moi je trouve que Jamir est super cool, le clean ce qu'ils ont rajouté au Jamir, c'était exactement ce qu'il fallait sur Jamir, top Jamir rien changé, je suis assez d'accord, Téchar, 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 qu'est-ce que vous pensez de Téchar en vrai, est-ce qu'il a encore sa place, malgré le fait que maintenant il n'y a que 3 vagues, même Cobbs a dit, ouf, need up Téchar, alors que en GB10, maintenant il n'y a que, il n'y a que 3 vagues, Téchar un petit buff, on va simonner après Zinas, riff de Téchar, top P2 c'est tout, moi je trouve qu'il a perdu, en fait Téchar je trouvais bien, mais maintenant je préfère jouer un Lushen, parce que je trouve que le lead du Lushen est plus intéressant que le lead to crit, que va offrir Téchar, je ne sais pas si vous ne comprenez pas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va plutôt jouer un Lushen maintenant, qu'il n'y a que 3 vagues en GB10, plutôt que jouer solo Téchar, parce que le buff de Lushen est plus intéressant en termes de leader, que le leader de Téchar, il faudrait un buff attaque le monté à 1300, la star toujours utile en GB10, juste à regarder le top 1, que pour farmer Aiden, je ne sais pas, je pense qu'il y a un petit truc à faire sur un Téchar, entre Perna, Sigmarus, Téchar, je trouve que Téchar est derrière quoi, on ne peut pas up ces dégâts, en fait ils ont essayé de faire quelque chose sur Téchar la dernière fois, c'était quoi, le temps de pause, ce récit Alice, il y en a une mimeur, et ta joue d'attaque s'élève à 20% pour chaque ennemi tué, mais sachant que c'est un mont seulement PVE, ça n'a servi à rien, si Lushen mangeait un nerf un jour, donc je trouve ça dommage, lag marron, lag marron, très bien, je trouve que lag marron, le fait qu'il ait déjà une speed à 110 comparé à son frère Taork à 95, le rend très bien, Téchar égale SD, ouais Téchar égale SD quoi, moi je farme plus vraiment de SD à un certain niveau quoi, et bon très bien, c'est qu'il ne faut pas le toucher, moi aussi je trouve que Téchar il ne faut pas le jouer, Téchar il faudrait qu'il soit joble en PVP, mais moi c'est ce que j'aimerais bien aussi, j'aimerais bien qu'il soit, OP, lagma, broken lagma, trop de PV cette merde, ah tu trouves que lagma a trop de PV, ouais c'est vrai, 11 535 pour un monstre attaque, alors que des monstres support à côté sont à 10 710, bon après il a 714 de def, et alors que lui il a 571, ouais mais après je sais où encore une fois, on parle de l'élite là les gars, on parle de l'élite sur le serveur Europe, il est trop fort, Téchar, un lead de 38 pour 120, il serait lead pour GB10, double Lushen, Galion et Linn, et ce serait sympa, mais en fait ça se joue pas du tout fini ce genre de team, c'est fini, tu joues plus 3 monstres DPS AOE, Téchar double Lushen, ça se joue pas, en fait aujourd'hui il te faut un DPS AOE qui fait énormément de dégâts pour la vague 1 et pour la vague 3, il te faut un énorme DPS mono cible pour, comment ça s'appelle, pour le boss et le mini boss, moi je joue plus autant de DPS AOE en GB10 maintenant, j'ai l'agma, je suis early, mais ouais je trouve que l'agma est bien, par contre c'est compliqué à runer, les quelques amis que j'ai vu, essayer de le runer c'est compliqué quoi, ils sont loin du niveau de celui de chez eux, Seara, Seara je trouve ça fort, je trouve ça très fort Seara, mais la changer, la nerfée, ça serait peut-être beaucoup trop, et merci pour les follow, Ephaïstos, un nerf sur l'attaque, un nerf sur l'attaque de quoi, de Seara, 801, Faut pas nerf Seara, elle a besoin d'un up, bah en fait Seara, il y a le côté très aléatoire de la bombe, se pose ou elle se pose pas quoi, Moi je la trouve équilibrée aussi, skill de monter la TB 100% au lieu de récupérer un tour, Ouais, Baisser sa visita à 10500, c'est vrai qu'en late game ça se joue beaucoup en speed attaque HP, et ça devient très tanky cette merde, ça pourrait être ça, moi je la trouve bien, parce que si elle loupe sa bombe, elle est dans la merde, après c'est vrai que quand on regarde la compétition, on est face à des Seara qui ont 25 000 HP minimum, qui sont full attaque, qui sont full précision, qui ont beaucoup de taux crit aussi, Ouais, moi je mettrais pas de nerfs sur elle, On a vu trop de Seara louper ses bombes en compétition, et que ça a fait titter du monde, Euh, mais ce que je trouve dommage, enfin, ce que je trouve abusé sur une Seara, c'est le fait qu'elle soit capable de poser deux bombes, Pour moi, si on devait l'anerfer, c'est qu'elle n'ait pas la possibilité elle-même de poser deux fois une bombe sur le même ennemi, sur le même ennemi je parle bien, Je trouve ça trop pété, je trouve ça trop pété qu'elle progvio, qu'il se rebooste ATB, et qu'elle soit capable de mettre deux bombes sur le même monstre, Qui tire la gueule, Non mais je trouve ça abusé, je trouve ça vraiment abusé qu'elle soit capable de poser deux fois la bombe, sa bombe, je parle pas de la bombe de deux autres monstres ou n'importe quoi, sa bombe à elle, poser deux fois la bombe sur le même monstre, je trouve ça, Je trouve ça abusé, Après c'est mon point de vue, Allo Coco, et du coup t'as chopé quoi avec ton délin ? Charlotte, petit up, pour moi Charlotte elle mérite un up, J'ai rien eu, ah merde, Pour moi elle mérite totalement up, J'ai eu Charlotte, Je l'ai jamais joué, Si je l'ai joué en speed raid 5, Pour le leader taux critique 38% pour Katarina, Charlotte c'est l'up je le sens 3 fois plus, Mais c'est con parce que quand tu lis son sort, Elle attaque 3 fois tous les ennemis, Elle réduit leur jauge d'attaque de 30% chacun, C'est bien déjà, Chaco a 40% de chance d'augmenter la probabilité Que l'ennemi réussisse un coup de lancing, Est-ce qu'il manque pas un petit peu un multiplicateur De dégâts un peu plus haut sur son sort 3, Tout simplement, Est-ce qu'elle mérite pas juste qu'elle fasse un peu plus de dégâts ? Je pense que c'est ça qui manque en fait sur une Charlotte, Il manque un petit peu d'agressivité sur ce monstre, Et c'est pas une augmentation de l'attaque, Parce qu'elle a 845 c'est bien, Mais je pense que c'est le multiplicateur sur les sorts, C'est fort en TOA, oui, Là où t'as plein de monstres qui font aussi plein de bonnes choses, Un nerf sur le skill 1, j'ai trop subi, Ah t'as eu un traumatisme, Le sort 2, le stun est très bien, Réduire la vitesse aussi, Un petit coef PV max peut-être, Ouais PV max ça servira pas en PVP au retard, Ça servira pas, ça servira qu'en PVE, Donc ça va encore aller plus dans le sens du TOA, TOA hard, Donc pas hyper fan, J'attends beaucoup le vialin de l'événement, J'aimerais bien avoir un AT5, Parce qu'avec un an de jeu en AT5, Que Amélia et Odin qui m'ont servi à rien clairement, Et merci encore pour les follow, Donbils, merci Turux, Merci tout le monde, Léo, Léo je trouve qu'il est bien dans son kit, Il est propre Léo, C'est le seul monstre qui a ce passif, L'œil de Typhon, J'aime bien, J'aime bien, C'est pas OP, C'est une bonne réponse, Il sait bien Léo, Léo c'est cool, Léo et puis il reste emblématique, Je trouve que Léo est bien, Léo unique c'est cool, Il est ok, Léo il est ok, Mais passer le C2, Il est inutile, Je suis pas d'accord Soufiane, Je suis pas d'accord, Surtout aujourd'hui avec les Psamas de Triton, Je suis pas d'accord du tout, Aujourd'hui le nombre de Triton, Qui ne sont pas en immunité, Parce qu'ils vont chercher le plus de speed possible, Là Léo a clairement son potentiel, Je trouve qu'il a clairement son potentiel Léo, J'ai des amis qui G1 aujourd'hui, Et qui sont G2, Assez régulièrement, Pas tout le temps, G1 G2, Ils utilisent encore leur offense avec Léo, Après derrière ils ont une basse tête, Qui envoie sévère, Mais je trouve ça bien, Le singe vent, Je trouve qu'il a pris déjà un assez gros up, Sur son passif, Ce qui lui a permis de voir, Bah faut trouver des composants où il, Et bah Soufiane, Je te jure que, Même on en parle avec Cheizou, Cheizou il me dit, Mais il y a plein de Triton, Quand il faisait ses rush, Qu'il n'avait pas d'immunité, Ils avaient pas d'immunité en face, Et d'ailleurs lui même, Il se posait la question, Si à un moment, Il s'il allait pas ressortir son Léo, En offense G3, Je t'invite à les revoir un petit peu, Je fais de la promotion pour les autres, Mais je t'invite à aller revoir un petit peu, Ces vidéos de rush, Et il en avait parlé dans ces vidéos de rush, Parait peut-être un mois, Ça, Qu'il hésitait à ressortir son Léo, Parce que, Il y avait beaucoup, Beaucoup de Triton, Qui n'avait pas d'immunité, Et il me dit, A partir du moment où tu connais les joueurs, Qui ont un Triton en immunité, Et que tu les notes dans la semaine, Tu le sais, Et bah les gars ils sont baisés, C'est à dire que tous les Triton, Sans will, Et bah il les défoncerait avec son Léo, Léo juste OP en PVP, C'est fort aussi en RTA, Sur certaines compos, Mais, J'aime bien, J'aime bien Léo, Ça a des cooldown, Comme on disait, Ça a des cooldown sur le sort 2, Qui a deux tours, Possibilité d'ignore def, Pas mal, On fait le récupératif des monstres, Savoir s'il mérite des buffs ou pas, Il suffit d'avoir un bon booster ATV, Le réduit tabello, On s'en fout, C'est surtout pour speed tune, Après, Quand ça résiste tour 1, Alors ouais, Je suis assez d'accord, C'est vrai que le fait, Qu'il puisse être résiste Léo, Il faudrait peut-être que son effet, Soit irrésistible, Peut-être que ce serait ça en fait, Si son effet était irrésistible, Ça permettrait de souffler un peu plus, Pour les joueurs de Léo, Et salut Actiz, Salut Rob, Salut Ryan, Ça roule ici, Xingzei, Donc je trouve que son up est bien, Même, Il me fait tilté, Il me fait tilté, Mais je suis un joueur de Xingzei, Et pourtant, Je trouve qu'il me fait tilté, Et l'Adriel, Je trouve que son up, Finalement, Je ne savais pas trop si c'était un up, Ou un nerf, Ou rien du tout, Je trouve que c'est un up qu'il a eu, Et je le trouve legit, Donc je ne sais pas ce que vous, Vous en pensez, Qu'est-ce que vous pensez de Léo, Maintenant, Pas de Léo, De l'Adriel, Est-ce que vous le trouvez, Fort, Pas fort, Meilleur qu'avant, Moins bon qu'avant, Il y a vraiment cette question, Qu'on peut se poser, Et l'Adriel, Pas fou, Oh là là, Les L'Adriel, Perna, Molong, Pas mal meilleurs qu'avant, Equilibré dans son rôle, Ok, Donc vous le trouvez mieux, Que ce qu'il était avant, Même après son buff, Je ne le joue pas, C'est vrai, Non pas ouf, Les alliés ne récupèrent pas assez de HP, Mieux, Mais j'ai mis Gong, Equilibré, C'est Perna qui fait tout dans la compo, Bah c'est Perna qui fait tout, Mais sans le heal de L'Adriel, Et le reste de L'Adriel, Sur un Perna, C'est trop fort, Le strip monocible aussi est chiant sur L'Adriel, Parce que combien de fois, Je sors un Woussa, Pour essayer de tanker un petit peu, Ce qu'il y a en face, Et le L'Adriel strip, Sur sort 1, T'es en mode, C'est dur, C'est dur, 40-45, 40k ça se fait les gars, Large, Large, T'as un monstre avec 12 000 HP, Avoir un plus 30 000, Ça se fait large, Manque un petit truc je pense, Il faudrait un Swan Zone, Je sais pas, Non L'Adriel plus qu'Ariel, Moi je trouve qu'il est Riel bien, Il a des stats de base déjà propres, C'est dur de changer quoi que ce soit dessus, Ouais je suis assez d'accord, Moi je le trouve bien, L'Adriel, Je trouve qu'il est plus chiant maintenant qu'avant, Parce que quand il reste les autres, Si t'as pas un proc Vio, Tu peux pas regérer, Tout ce qu'il a reste, Moins bien que Amarna, Ouais je, Le reste de Amarna, C'est pas pareil, Honnêtement, Quand tu reste, Quand tu reste un Théomars, A 100% de HP, Quand tu reste un Molong, A 100% de HP, Ou un Perna à 100% de HP, T'es bien dégoûté, Résine, J'ai mis un tour, J'ai d'ailleurs quand on commente les mods, Moi aussi j'aime bien, L'Adriel très fort, En Dimension Hall avec Maurice, Ritage fort, Ritage c'est fort, Mais c'est pas pété non plus, Après c'est peut-être, Parce que mon Ritage, Il manque de précision, Sur son Break Death, Beast Monk, Changer les Leader Skill, A un moment, J'en ai marre d'avoir un Lead précis, Sur mon Shazam, C'est vrai que c'est des Lead, Que je joue jamais, Et là Lead Donjon, Waouh, Lead Donjon, Et c'est quoi l'éveil, Ah et donc, Il a pas d'amélioration, De statistique, Et il a un Leader, Qui est nul à chier, Yo Andy, Comment va-t-il, Ça roule les gars, On parle de tous les monstres, En fait on est en train de se dire, Lesquels mériterait d'avoir, Un R, Fait un Up, Il pourrait avoir, Un meilleur Lead, C'est vrai, Mais après je trouve que Ritage, Reste fort, Un Lead GVG, Je pense que ce serait trop fort, Sofiane, Faudrait plutôt, Leur donner un Lead, Partout, Lead GVG, Ce serait trop fort, Parce que c'est là, Où ça excelle le plus, Donc plutôt, Leur mettre, Genre même un Lead HP, HP 33%, Tu vois comme un Veromos, Mais au moins de temps en temps, Tu peux le sortir quoi, Genre, Ah merde, Je sais pas trop dans ma team, Quoi sortir, Bah tiens je vais sortir le Lead HP quoi, Non mais le Lead HP, Briard, C'est pas que pour lui, De toute façon, Moi souvent je joue avec Chandra, Et Jeanne, Donc je joue le Lead Résistance, Mais c'est vrai, C'est vrai que de temps en temps, C'est chiant de se dire que le Lead, Est vraiment nul à chier, Clairement, Diana mérite un gros nerf, On n'y est pas encore, Je viens de perdre un RTA, Là je joue six fois, Je suis salé, Etna, Etna, J'aime bien Etna, Qu'est-ce que vous en pensez, Ouais, Le Lead partout, Mais 33 HP, C'est Veromos quoi, Et merci pour les follow, Merci Axel, Merci Varn, Surtout pas de Lead HP, On pourra plus les coppers, Je jouerai pas un Lead HP, Etna j'y toucherai pas, Moi non plus, Je trouve qu'ils ont fait quelque chose de bien sur Etna, Etna top, J'adore M'Etna, Non je pense pas à Siwar, Je pense qu'il sortir un tout petit peu après, Le temps que les équipes puissent après, Déjà décompresser un petit peu des SWC, Analyser ce qui s'est passé dans les combats et tout, Poungbek, Poungbek, Je trouve qu'il manque un petit truc, Je trouve qu'il manque un petit truc à Poungbek, Il y a des joueurs GVG qui le jouent, En mode avec Galion, Comme ça si Galion, Derp, On s'en fout, Parce que Poungbek, Ça envoie la sauce, Ouais on a déjà fait chibou, On a déjà fait chibou, Je pense que Poungbek, C'est peut-être changer son type, Après tu dis, Il a 739 d'attaque pour un monstre de type HP, Si si, On va invoquer après Ryuse, Moi je passerai peut-être avec plus de statistiques, Un 820 d'attaque, Boum, Tu le passes là-dessus, Plus agressif, Et c'est cool, Parce que son sort, Il dépote déjà, Mais pour pouvoir faire en sorte que le, Deuxième effet qui se coule, Fasse plus de dégâts, Je passerai en style attaque, Tiana, Moi je la toucherai pas Tiana, Parce qu'elle a une speed de passe à 96, Donc c'est bien, Si en face il n'y a pas lead speed Triton, Mais l'inverse bof, Genre Poungbek, C'est un perso HP quoi, Non mais c'est ça ouais, Broken Tiana, C'est plus le cas, Tiana très bien, Ouais mais tu peux pas lui mettre plus de speed, Si tu lui mets plus de speed, Lord viendrait cheater, Tiana éveille speed, Tiana leader speed arène, Vu que c'est un leader arène, Leader speed arène 33%, Tiana très bien, Elle a son créneau, Je suis assez d'accord là-dessus, Akamamir, Akamamir, Ce qui me dérange, C'est que, Aujourd'hui, Dans la méta actuelle, Ça devient compliqué à jouer, Quand Akamamir était là au début, C'était très simple de jouer Akamamir, Je vais expliquer pourquoi, Parce que à l'époque, Il n'y avait pas tant d'immunité que ça, Encore une fois, Et donc, On pouvait poser facilement nos immunités, Pas nos immunités, Nos effets néfastes, Et après, On défonçait avec Akamamir, Aujourd'hui, Akamamir n'est même pas jouable, En PVE GB10, Alors qu'il pourrait être intéressant, Moi, Je pense qu'il faudrait faire en sorte, Que Akamamir soit jouable, Ou, Un petit peu en PVP, Un petit peu plus en PVP, Ou, Être jouable en GB10, Ou, Jouable, Enfin, GB10, Rift, Raid, Ce genre de choses, Seul Ifrit sans passif, C'est vrai, C'est le seul Ifrit sans passif, Mais le mien, Il faisait du 70 millions de dégâts, Sur le sort 3, Il faudrait une rejoindre jouable, En PV pour les early, Je suis assez d'accord, Il faudrait un rework, Sur sort 2 ou sort 3, Le sort 2 est pas mauvais, Il faudrait un sort 3 qui soit différent, Donc on est d'accord, Plus de stats de base sont top, Oui les stats de base sont top, Pour un monstre d'attaque, Il a 812, Regardez, On parlait des stats d'attaque, D'un Pumbae, Il a 769, Akamamir, Il est au dessus, Il a 571 de def, Quand tu regardes ici, T'as 582, Elle est où la diff quoi, Sur les HP, 500 HP de différence, Entre Pumbae, Qui est un style, Un monstre de type HP, Et un Akamamir, Qui est un monstre de type attaque, Tu vois la différence, Tu vois quand même, Quand il pue une Bae, Il pue un peu la merde, Sur ses statistiques de base, Ouais, Strip sur le S2, Après c'est compliqué, De mettre un strip sur le S2, Parce qu'il ne faut pas oublier, Que ça va changer, Véromus derrière, Un strip sur le S2, D'un Véromus, Ça peut faire en sorte, Que le Véromus soit, Trop bien, Genre strip stun, Les gars, Faut pas oublier, Que c'est JNR, Quand même, Sur un S2, Strip stun, Compliqué, Je trouve ça compliqué, De faire ça, C'était mot long, C'était mot long, Never forgot, Ouais, A mon avis, Faire strip stun, Sur le S2, Les gars, C'est, Serait trop, Trop cheaté, Trop cheaté, Hop, En passif, 30% de dégâts, Par effet no fast, Ça deviendrait, Flow, Je vais être sincère, Tu fais ça, C'est nul à chier, Parce que Crow est meilleur, Crow double wake, Sera meilleur, Parce qu'il mettra, Un break def, La marque, Et qu'il a la coop, C'est con à dire, Mais, De ouf, Quoi, Crow double wake, Sera meilleur, Crow double wake, Break def, Coop, Attaque l'ennemi, Avec un autre allié, Les dégâts augmentent, De 20% par effet néfaste, Et cicatrice, Donc, Tu peux pas en fait, Si tu augmentes ça, Même sur un nakamemir, Tu te diras, Ah ouais, Crow restera toujours meilleur, Le stun n'est pas à 100%, Mais si tu passes le stun à 100%, C'est à dire que ça augmente aussi, Véromus, C'est compliqué, Je pense qu'il vaut mieux jouer, Sur le sort 3, Que, Sur le sort 2, De akamemir, Triton, Alors, Je suis un joueur de Triton, Je pense que, La speed de base, A 116, Ils ont fumé du mauvais shit, Je pense, Qu'ils ont fumé du mauvais shit, Et pourtant, J'ai Triton les gars, Je pense qu'un Triton, Ne devrait pas avoir, Sans cesse de speed, Je pense qu'un Triton, Devrait être plus, A 112 de speed, Clairement d'accord, Et pourtant, Je suis joueur de Triton les gars, Et j'ai Triton, Et il est dans ma def, Ça, Totalement, No brain, Les def arène, Triton nerf, A plus 6 war, Pour moi, Il mérite, Il mérite un nerf de ouf, Enfin, De ouf, Il mérite pas un nerf de ouf, Mais, L'augmentation de la speed, Ok, Le faire de l'avoir remonté sa speed, Il lui permet d'être, Devenu très très bon, En arène, Mais il y a plein de joueurs, Maintenant, Qui, Out speed pas, Donc, Sans cesse c'est trop, Pour moi, Sans cesse c'est trop, Mais c'est compliqué, Parce que c'est un buff de 15 points, Donc comment tu fais, D'accord, 105, 105, Ouais, 105, 105, T'aurais pas eu, Beaucoup de différence, Avec la version d'avant, 100, Je sais pas, On serait passé, De 100 à 105, Je pense qu'il m'a de caissons, Mais, Je trouve que ça, A tort, Alors, A tort, Il y a sûrement quelque chose, A nerfer, Sur ce monstre, Mais c'est compliqué, De nerfer un monstre, Qui domine, Un mode de jeu, C'est compliqué, A tort, Le S3, Peut pas être refresh, Et si, Son S3, Ne peut pas être refresh, Sachant qu'elle a 5 tours de CD, Tu penses qu'elle sera encore jouable, Il y en a certains, Qui disent plus de CD, Sur le S3, Ça veut dire, Finalement, Tu nerves pas la partie, Gagné à tort, Tu nerves juste la, A tort, Tout seul, Je suis pas d'accord, Gremlins, Moins chance de dormir, S2, De la tort, Qui ne sleep pas, Ça, Ce serait quelque chose aussi, Le sort, Il a 100% de chance, De strip, Il a 100% de chance de strip, Et d'endormir la slip, Pendant un tour, Un tour, C'est trop fort, C'est trop fort un slip, Un tour, Ah si tu parles sur le sort 2, Le sort 1 là, De pas réduire à 0 l'ATB, C'est pas du 100%, Avant c'était du 100%, Lui donner un hit sur le S3, Ah mais si elle fait un hit sur le S3, Elle réveille, Donc ça sert à rien en fait, Ça change rien en fait, De lui donner un hit sur le S3, Je réduis ça, La réduction en ATB des alliés, De genre de 30%, Genre dans les 15%, La réduction des, Ouais 15%, Je sais pas trop, Ouais qu'elle puisse glance, Ouais je vois ce que tu veux dire, Non hit en même temps, Sleep ou résiste au mieux, Elle a déjà pris son nerf, Ouais mais son nerf, Je sais pas trop, C'est vrai que si elle faisait un hit, Ce serait peut-être mieux, Alors la possibilité de glance, Pas nerf à tort, Mais le combo gagne à tort, Mais tu peux pas, Derfer encore Gany, Si tu nerfs encore Gany, Il risque d'être, Mauvais quoi, Gany il a déjà pris, Il peut plus refresh lui même, Il a pris un nerf sur le sort 1 pour moi, Parce que le glancing hit est quand même moins bien qu'un strip, J'ai peur que si tu le retouches encore à Gany, Gany il soit mort, Non mais c'est vrai que si elle faisait un hit, Mais on la nerve trop, Elle servira plus à rien, Non mais le fait qu'elle mette un hit, Sur le S3, C'est à dire qu'elle a la possibilité de glance, De temps en temps, Comme ça les meufs ont un avantage pour counter à tort, J'ai assez d'accord Gauvin, Ouais ça pourrait aller, Peut-être ça, Peut-être ça, Je sais pas trop, Gany med, Gany med, C'est fort, En fait c'est fort quand ça proc Vio Gany, Gany c'est fort pour ça, Gany, Si il proc pas Vio, C'est gérable, Gany qui proc Vio, C'est débile, C'est débile, C'est débile, C'est débile de ouf, Combien de fois avec Chezou en commentaire, On est en mode, Alors là, A ton avis, Qu'est-ce qu'il va faire, Qu'est-ce qu'il va plutôt faire un sort 2, Ou un sort 3, Ah dans cette situation, Les deux sont bons et tout, Il fait un sort 3, Et boum, Il proc Vio, Il fait un sort 2 derrière, Là tu dis, Le choix du best, Et salut des défiants, Merci Paulhost, J'espère que ton life s'est bien passé, Avec ton petit, Petit, Je sais pas pourquoi je dis petit, Mais on a l'habitude de dire petit, Avec ton, J'ai vu que t'avais fait un petit peu de, RTA, My bad, Et un petit peu de raid, J'espère que ça s'est bien passé, J'espère que t'as bien drop, En tout cas, Comme un enfoiré, Ouais non non, Gany, Ouais gany, Gany, A limite si on voulait nerfer un peu Gany, On pourrait nerf son leader, Bah, Ouais j'ai bien 1 temps RTA, La base, Ton sim passe crème, Quand j'ai fait de l'optimizer, Merci KO, Merci merci, En tout cas, Grand merci Dédé, Je sais pas si on se verra ce week-end, Je suis pas au courant si tu passes, Pour moi Gany, Faut plus le toucher, Je suis assez d'accord Black Neaf, Je sais pas si on se verra ce week-end, Si oui ce serait cool, Ce serait cool, Ouais je serais là, Nice c'est cool ça, C'est cool c'est cool, Je sais pas si t'as un accès VIP, Ou un truc comme ça, Mais on fera en sorte, Que t'arrives à en avoir un, Le gars qui essaye de promettre des choses, Salut Gooby, Fengyang nique nerf, Je monte, Avec les viewers, Ah nice, Ça c'est cool, Euh, Nerf, Non je lui plais bien moi, En vrai t'aurais demandé, Je suis sûr qu'ils l'ont envie, Que l'aurait finit, Euh, Fengy est ok, Il a trop de contre, Nerf sur Fengyang, C'est son passif, Faut nerfer le violent sur lui, Up Fengyang, Il lui donne un passif de Mei Wang en plus, Ah ah ah, Toujours plus, Euh, Yo Vix, Comment vas-tu, Ah ah ah, Nerf l'ATB du boost ATB, Nerf l'ATB, C'est à dire, Tu voudrais quoi, Lui mettre 15% ? Au lieu de nerf des moffs, Au nerf, Le vrai problème, C'est le violent sur lui de 22%, Le faire tomber à 15%, 15%, Ouais ok, Moi je trouve que ça se contre bien, Fengyang, Je mets une immunité, Ça passe, Il fait rien, Il a beau proc 3 fois, Dans une immunité, Il met pas de break def, Il fait 0 dégâts, Après c'est mon point de vue, Mais encore faut-il, Par exemple, Je sais qu'en siège battle, Il y a un moment, T'as plus d'immunité, Donc c'est chiant, C'est quand même, C'est le seul, Qui m'aime en G1, Solo des compos, Et ça arrive encore, J'en peux plus, Counterfengen, On a une perso, Il y a très bien, Après son premier nerf, Ouais moi j'aime, Je trouve bien, Après, C'est intéressant d'avoir votre retour, Fengian, Gagne 6 def solo, Cette semaine, Ouais mais, T'es pas en G1, Black Niff, Arrête, Arrête, T'es pas en G1, Marang, One shot des Fengian, Ok Jeff, Pourquoi pas, Diana, Diana, On la touche, On la touche pas, Un Feng, Ça se lue chaîne, Bon courage, Bon courage, Ça dépend de ton niveau, Nerf, A mort, Nerf ce cancer, Franchement, Cops, Ce qui me fait rire, C'est que c'est la petite fille toute douce, Et quand il y a des trucs comme ça, Genre, Nerf, Diana, Son S3, Cooldown, Plus 1, Diana, Ok, Nerf, Horrible Diana, Oh la vache, La vache, Et les gens se déchaînent sur Diana, Les gens se déchaînent sur Diana, Nerf le passif ATB, Nerf toutes les licornes, Pas juste elle, C'est compliqué de, Nerf toutes les licornes, Si tu nerf toutes les licornes, Il y en a certaines qui deviennent vraiment, Mûle à chier quoi, Diana elle a déjà un bon counter, Ouais, Un bon counter, Enfin en vrai elle en a deux, Elle a Xenixé, Elle a, Elle a, Antares, Mais tu peux pas toujours sortir un Antares, Par exemple si le gars en face, Il a sorti un God Who, Ou un Aigir, Ton Antares, T'es en mode, Hey, Je suis un peu triste, Trop gros aspect de base aussi, La remède vers 12400, Serait déjà beaucoup mieux, Est-ce que tu penses réellement que 400 HP, Ça change vraiment quelque chose, Diana c'est la mécanique qui reset le yo, Qui faut rework le mob, En lui man one deal, Oui, En fait, C'est pas le fait que ça, En fait ce qui est chiant, C'est cette mécanique, De, Augment de 25% de la jauge d'A4, Quand tu fais un coup critique, C'est ça en fait qui est chiant, C'est son passif là, Sachant que ici, Elle fait 4 hits, Il pourrait avoir un hit de moins, Et qu'elle ait 75% de gain ATB, Non mais il n'y a pas que ça Vix, On est d'accord, On est d'accord, Mais je trouve que déjà, Ça serait legit, Tu l'avérerais pu, Enchaîner, Même pas en soi, Sachant que si elle reste en forme humaine, Elle est morte, Ouais mais tu te transformes à chaque fois, De toute façon, Ça devrait lui pas lui permettre, De considérer ça comme un tour, Ça éviterait le spam, Des morphs kill 2, Plus remorph, Il y a 4 hits qui strip, On rappelle, Donc, Qui peuvent dot, Elle récupère 100% ATB, Derrière elle peut stun, Sort un stop en fait, Mais c'est ça en fait, C'est chiant, C'est un mob HP, Qui deal plus 15k par tour, En stripant, Après elle lui mette, Un seul heal, Qui strip comme au long, Pourquoi pas, Je pense que ça la nerferait, Peut-être pro, Non tu tues le gameplay, Ça peut pas gagner un tour direct, Juste éviter de reset, Le compteur de violence, Ça devient pas n'importe quoi, Tu peux pas avoir cette mécanique, De ne pas reset, Le compteur de violence, C'est la mécanique, Qui est dans tout le jeu en fait, KB proc vieux haut, En reset à chaque morph, Et elle devient legit, Ah c'est ça, C'est à dire qu'elle rejoue pas, Derrière sa morph, Ouais, En tout cas, Il y a un truc à faire avec Diana, Je pense, Pour, Pour arrêter de voir des Diana, Qui font du 3v1, Bah moi c'est ce que je disais, Je disais, 20% de gain ATB, Ou si le monde qu'elle fasse 3 hits, Au lieu de 4, Et je trouve ça plus legit, Mais en tout cas, On est un peu tous d'accord, Pour l'instant, Ce qui est chiant avec elle, C'est le fait qu'elle puisse jouer, 8 fois, 3 hits au lieu de 4, Elle serait storage instant, Je suis pas d'accord, Strip, Stun, Elle peut se retirer, Des effets négatifs, Parce qu'elle fait une fonction de morph, Ça reste, Hyper fort, Plus les dégâts qu'elle fait, Tu laisses les mêmes taux de dégâts, Juste que tu passes en 3 hits, 3 hits, Ça fait 75%, Si tu fais 40, Même si tu fais 20% par hit, Ça fait 80% de boost à tb, Demain, Ça peut pas morph, Strip, Ça remet le poney, Elle devient storage, Demain, Ça peut pas, Morph, Strip, Ça remet un poney, Elle devient storage, Faut pas oublier que, Elle se met un bouclier quand même, Les gars, Pour tempo un peu, Et merci pour le sub, Carball, Elle se met un shield, Les gars, Elle se met un shield quand même, Ça permet de tempo, C'est un peu comme une, Une Amélia, Amélia, Quand on joue Amélia à l'heure actuelle, C'est pareil, Amélia, De temps en temps, Tu finis en forme humaine, Bah oui, C'est le jeu, Je sais pas, Après, En forme humaine, Elle a 0 shield, Attaque l'ennemi, Inflige des dégâts, Continue pendant un tour, Ah oui, C'est sur la créature sacrée, My bad, My bad, Bah, SME, Merde, Pourquoi j'ai fait ça, Merde, Je suis con, Amélia, Elle se mit le buff, Death, Et l'immunité, Ça va mettre, Ouais, Je sais pas, En fait, Il y a un truc à faire, Il y a une réflexion à vraiment avoir sur ce monstre, Pour pas le rendre, Le but c'est pas de la range, Un jouable, Ouais, Non, Je sais, Chaos, Tu as raison, C'est la camélia, Elle se met le buff, Death pendant deux tours, Je sais pas trop ce qu'il y a à faire dessus, Faut juste uniquer son putain de morphe des morphe, Qui reset le yo, C'est peut-être ça, Mais il faudrait ça à bien l'équilibrer, Quoi, Next, Exactement, Next, Next, Louise, Louise j'aime bien ce qu'ils ont fait dernièrement sur Louise, Je trouve ça bien, Sur Diana, Nerf le fait qu'elle puisse jouer à l'infini, Et son passif poney, Bah oui, En fait, Moi je trouve qu'elle m'éga, Elle se cycle pas, Moi qui la joue, Elle se cycle pas, Après, Ils ont quand même une mécanique, Quand tu te transformes en poney, Tu retires un tour tes debuffs, Rien que ça, Je trouve ça trop fort, Louise rien à dire, Moi aussi, Je la trouve bien, Je trouve que, Pas nerf Louise, Non, Je pense qu'il n'y a pas besoin de la up, Ni de la nerf, Je trouve que, C'est très intéressant, Le fait qu'elle a l'immunité maintenant, Sur les alliés, Quand il est au maximum, Up la speed de base, Ouais, Après, Ça devient, Où ça amélioré, Si tu up la speed de base, Correct, Ici t'as un stun, 15%, Ça fait quoi, 20%, 30%, Alors que c'est un slip 20%, Ah mais c'est deux tours le slip, Tu me diras, Là c'est le Woussa du pauvre, Ouais, T'as un Cleanse qui est cool, Moi je trouve que Louise est bien, Elle a quand même son petit leader GVG, Et ça, Ça fait plaisir, Parce que c'est souvent joué en GVG, 16 de speed de différence, On est d'accord, 16 de speed de différence, Après, Ils ont pas la même def non plus, Moi j'aime bien Louise, J'aime bien ce qu'ils en ont fait, Et merci pour les follow, Paranis, Paranis, Je trouve ça très bien, Je trouve ça très très bien, Moi je trouve que ce qu'ils ont fait sur Louise, A permis de la mettre, Re dans la méta, Le fait de lui mettre l'immunité, En plus sur les alliés qui sont full HP, Là je trouve, À la limite du trop OP, Peut-être aussi ouais, En vrai, Blackkniff je te rejoins, Et pourtant je l'ai, Je l'ai, Je trouve que, Pour un monstre défense, Il devrait pas faire autant de dégâts, Je pense qu'il fait trop de dégâts, C'est pas logique, Moi j'ai un Taranis qui est moisi, C'est pas logique que mon Taranis, Lâche un 20, 22k, Sur un breakdif, Taranis m'a mis 20k, Mais c'est rien un Taranis à 20k, Je sais que le mien il est moisi, Mon Taranis, Il met du 20k sur un sort 2, Ouais, Je pense qu'il faudrait nerf, Peut-être, Ou sa def de base, Ou, Plutôt nerf les dégâts, Par exemple quand il est en forme de bête, Là il fait plus de dégâts en forme de bête, Ça fait mal, Ça fait mal, Je trouve ça, Con, Qu'il fasse autant de dégâts, Bah il scale comme un Raman sur sa def, Mais en soit ça demande de grosses runes, Si tu veux vraiment le sortir, Un monstre qui peut stun à 50% sur le sort 1, Qui derrière, Euh, Fait des gros dégâts, Il met un buff def quand il se transforme, Pendant 3 tours, Je trouve, Après s'il fait 0 dégâts, Ça n'est lié à rien, Ah oui c'est sûr, Mais, On demande pas qu'il fasse 0 dégâts, Je pense qu'entre, Un bon, Un bon Taranis qui doit lâcher un 28k, Sur un breakdif, Sans oublier les provoques, Sans oublier les provoques, Qui lâcherait un bon 28k sur un breakdif, Sur un monstre un peu tanki en face, Et un Taranis qui lâcherait plutôt, Bien runé, Un 22k, Il y a un petit truc à faire, Alors TA il est fine, Il fait les tafs, Faut pas jouer à un camion, Bené quoi, Ah non non, Faut pas jouer à un camion, Ben, Je suis d'accord, Genre si on lui nerve, Du 4-5k damage, Ça serait legit, Je pense que ça serait legit, Moi même, Vous m'avez déjà vu le jouer en GVG, J'étais en mode, Waouh, Sur le breakdif de mon Fenyan, Il a lâché un 22k, Et il est runé moisie, Je peux vous montrer mon Taranis, Il est runé moisie, Il est même pas 40 mon Taranis, Il est encore en train de se balader, Niveau 39, Moi je mettrais un petit nerf à Taranis, Regardez, Je suis pas sûr que je baisserai sa def, Je trouve que c'est bien d'avoir de la def sur un Taranis, Mais je ferai en sorte que son coef soit, Le mien lâche des 44k sur des Ritesh, Voilà 44k, Après, Le mien il est pas skill up non plus, Mais regardez, Le mien il est moisi, Il est pas meulé et tout, Mec, D'où tu lâches un 22k quoi, Il est où le respect, Ah mais je l'ai dit qu'il était pas respecté, J'ai fait trop de sacrifices sur des monstres comme ça, Pour jouer ailleurs quoi, Je peux pas le respecter, Je peux pas avoir une speed à peu près descente, Sur ce genre de monstres, D'avoir de la def, Des HP et tout, Et merci pour le host, Et Rahul, Donc voilà pour Taranis, Je pense que Taranis mériterait un petit nerf peut-être, Sur le coef, Et après, Et après, Et après, Même pas en DCC, T'as même pas besoin de faire de DCC dessus, T'as pas besoin de faire de DCC justement, Il est surtout pas en dégâts, Tu tapes du 22k, Oui, Exactement, C'est ça le truc, Comme je l'ai dit, C'est un monstre pour moi support, Et qui est capable de lâcher des grosses tatanes, Odin, Odin, Je trouve ça fort, Mais c'est fragile, Si tu veux que ce soit fort, Je sais pas ce que vous en pensez, Et pourtant, Je déteste Odin, 3k, Je suis obligé de le cleave Odin, Sinon, Ça me fait chier, En soi, C'est une chips break def, Ah mais je joue toujours avec Amélia, Donc j'ai l'immunité tout le temps, Odin, Ok, Je l'ai, C'est cool, C'est pas du tout fragile, Je trouve pas ça du tout fragile, Alors c'est pas du tout fragile, Parce qu'il revient à la vie derrière, Merci pour le follow, Paladin, Trop simple à contrer en GVG, Géo, Ça dépend de ce qu'il y a à côté, Bah c'est un monstre de type attaque aussi, Vidéo, Qu'est-ce que tu veux, Ah non, Wendy, Tarani, C'est pur DPS def, Avec un rez, Sinon son clip de balle, C'est un pur DPS, Moi je le vois pas comme un DPS, Je le vois comme un support, Un monstre qui est capable de, Faire en sorte que, Un de ses alliés ne meure pas, Qui stun sur le sort 1, Moi je le vois, Moi je le joue beaucoup plus comme un support, En mode, Je transforme pour mettre le buff 3 tours, Sur mon Fenian et tout, Que je le joue en pur DPS, Et je passe très très bien avec, Ah oui justement c'est bien, Ah oui, 714 je trouve ça très bien, Odin fait partie de toutes les def G3, Legend GVO, Ouais je suis assez d'accord, Et je trouve que, Des Odin bas stats, C'est chiant à gérer par exemple, Ou ce genre de truc, Il a des stats, Il a des stats de Vanessa, Il peut coller 35A sur le meilleur def, Mais il demande de setup, Odin il est bien tel qu'il est, Je suis assez d'accord, Je suis assez d'accord, Cristina, Bon bah Cristina, On va pas se mytho les mecs, Comment te dire, Comment tu dire, Que tu pues la merde, Je dirais pas que tu pues la merde de ouf, Mais, Elle mérite quelque chose quoi, Quel est le but, Faire en sorte que le monstre soit, Forte, En PVE, Un nerf pour elle, On va invoquer ouais, Nerf elle, Moi j'ai changé le passif d'Odin, Tu choisis pas quand tu ignores def, A l'instar de Bolver, Qui choisit, De garder ses stacks, Faudrait un break def sur le 2, Cristina, Ça te deal, 50, Allez on a les noobs, Ah ouais, Alors pour réussir à dealer, 50k en OE, Faut y aller mec, Je pense qu'elle m'arrête un petit truc, Elle m'arrête un truc, Pour optimiser quoi, Ça c'est bien, Chaque coup, A la possibilité de supprimer un effet bénéfique, Et d'infliger des dégâts en continu, Ça c'est bien, C'est un très bon sort, A chaque fois qu'un allié est attaqué, Augmente de 15% la quantité de dégâts, Qui seront infligés au prochain tour, Lors d'une attaque, Cette attaque peut se communer jusqu'à 5 fois, Et je trouve ça juste, En fait, Je trouve ça trop infect, De dire, Ah bah attends, Il faut que tu sois lente, De façon de parler, Pour que tes alliés, Aient pris des dégâts, Entre ton tour, C'est à dire que tour 1, Cristina fait rien, C'est trop rapide, Le souci, C'est Triton, Pas Cristina, On a tué la méta, Tiana en arène, Parcel de Trion, Comme Pumbeck, Ne savent plus où la cleave en arène, De toute façon ça on l'a dit, Triton pour moi il mérite un nerf de spill, Mephisto, Encore une fois je trouve que, Le sort 1 il mérite quelque chose de plus intéressant, Celestine ça se perd, Celestine ça se perd les stacks, Oui, Celestine ça se perd les stacks, Je pense que encore une fois, Sur ce genre de truc, Il manque un petit chose sur le sort 1, Alors que son passif est cool, Son passif est très très cool, Mephisto, Je trouve que c'est une mécanique très drôle, Personne ne peut être animé, C'est à dire même pas pour l'équipe et tout, Et pas si mal pour taper sur des tanks, Ouais mais, Je trouve qu'il manque un petit quelque chose, Mal, Après c'est mon point de vue, Mais je trouve qu'il manque un petit quelque chose, Sur le sort, On en parle, Même chez Izul, Il en parlait la dernière fois, Je trouve que, C'est un monstre de niche, Moi j'aime beaucoup son sort 3, Je trouve que c'est une belle mécanique, Qui est intéressante et tout, Je trouve que sur le sort 1, Les dégâts qui sont faits dessus, C'est pas insane, Et après, Homonculus, Attaque, Vent, Bon, Est-ce qu'on se dit que Crow est meilleur maintenant, J'en ai pas de démon, Et pour avoir pris un feu dans la tête, En spéciale ligue en C3, Je dirais pas que les dégâts du S1 sont nases, Et est-ce que tu la focus assez vite, Pour voir si après, Il était pas juste en mode, Que, Que, Attaque, Parce que, Moi de base, En fait, Ce que je trouvais intéressant, Dans les mécaniques, C'est que tu pouvais faire, D'ailleurs, C'est un monstre de type PV, Tu pouvais avoir un monstre de type PV, Qui grind petit à petit la barre de vie, Oui, Sur un boss, Mais les gars, En vrai, 450k sur le boss, Vent, Et encore, Maintenant, Il a été nerfé, Parce qu'il était bugué, Pour moi, Le Homonculus O est très bien, Homonculus O, Il est très bien, Mais le feu et le vent, On disait de temps en temps, En rift, Mais je trouve que maintenant, Le Crow double wake, Qui met co-op, Qui met mar, Qui met break death, Est plus intéressant, Il avait, Environ 20k, 22k PV, Le démon feu, C'était pas si mal, Pour un truc à 250 de speed, Et qui tape, Ouais, Je sais pas, Omiho, Nucker, Même juste en contrôle, Ça, Mast, Et voilà, Du coup, On a fait un peu le tour, On a fait un peu le tour des monstres, Qui pour moi, Méritaient vraiment un up, Et qui méritaient un nerf, Le feu et le vent ont besoin d'un up, C'est sûr maintenant, Moi, C'est les sorts 1, Je trouve qu'il manque un petit quelque chose, Sur le sort, Après c'est mon point de vue, J'en ai pas assez affronté, Mais c'est vrai, Qu'à chaque fois les a affronté, Tu, T'arrives à le gérer, On fera les dark and light plus tard, Ou peut-être dans une prochaine vidéo, Les gens, Parce que là, On va partir sur la summon, Donc encore des bisous, Youtube, On ne sait pas nous dire ce que vous,